Hello, ici Chris, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, j'espère que tout roule. Aujourd'hui je vais te parler du Fujinon 30mm f2.8 macro qui vient d'être annoncé récemment par Fuji. J'ai aussi le 60 et le 80 qui sont les trois objectifs macro produits par Fuji à l'heure actuelle. Et je vais te parler un peu plus en les comparant d'ailleurs, comme ça tu peux choisir quel est le meilleur pour toi et voir quelles sont un petit peu les différences. C'est parti ! Le premier point c'est que cet objectif est capable de prendre des photos normales et des photos macro, donc rapprochées. Ça c'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un peu plus de flexibilité et de l'utiliser normalement ou de l'utiliser en rapproché. La distance de mise au point minimale est absolument incroyable, vraiment bluffante parce que tu peux te mettre tellement proche qu'il faut que tu enlèves le pare-soleil que j'ai ici parce qu'autrement tu touches avec le pare-soleil. Et tu t'approches tellement qu'en fait tu touches pratiquement avec la partie avant de ton objectif. Et ça ouais c'est bluffant parce que tu prends le 80, bon c'est un 80 donc évidemment tu as une distance minimale mais après je te montrerai plus tard dans cette vidéo la distance minimale de mise au point, c'est pas la même chose. En termes de taille on parle de 69.5mm de hauteur et de 60mm de diamètre. Donc c'est un objectif qui reste relativement compact, il pèse que 195g, donc si tu mets ça sur ton XT, il sera pas lourd et il va garder un packaging qui est très compact. L'ouverture maximale c'est f2.8, l'ouverture minimale c'est f22. Ils ont de nouveau mis ce petit verrou pour l'ouverture automatique, t'appuies sur le bouton, ça te permet de le bloquer. Ça ils le font sur tous leurs nouveaux objectifs comme ils faisaient au début avec la série GFX. Donc c'est toujours bienvenu, c'est quelqu'un qui shoot en mode automatique et que tu veux que ça reste bloqué sur automatique, tu peux le faire. La vitesse de mise au point est bien plus rapide sur ce 30mm qu'elle l'est sur le 60. La raison est simple, c'est qu'ici il y a un moteur linéaire, sur le 80 il y a aussi un moteur linéaire, d'ailleurs quand tu les tournes ça fait un peu l'effet vache suisse. C'est normal, c'est parce qu'il y a ce moteur dedans et c'est le moteur qui permet de mettre au point aussi rapidement et de façon aussi nette et précise. Il est tropicalisé, donc si tu vas à l'extérieur qu'il y a de l'humidité et ou de la poussière, ça ne va pas les craindre. Et si tu es quelqu'un qui aime te lever le matin et faire des photos de la rosée sur l'herbe, c'est une bonne idée, ça il faudrait que je teste. Bah tu peux et il ne va pas s'endommager. Passons maintenant à la partie des tests, je suis sûr que tu meurs d'envie de voir quelques photos avec ce macro. Alors la première section, les premiers tests, c'est des objets familiers, des objets que tu vas reconnaître, qui sont courants en tant que photographe ou pas. Et comme ça, tu peux te rendre compte un petit peu de l'agrandissement que tu peux faire. Et si tu te mets à une distance pratiquement que tu touches, c'est ça que tu vas obtenir. Les voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la prochaine section, j'ai filmé l'arrière de mon X-T3, l'écran, et je tape pour mettre au point dans différents points loin et proches pour que tu puisses voir la vitesse de mise au point et à quel point c'est précis ou pas entre ces trois objectifs. Les voici. Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais te montrer la distance minimale de mise au point de ces trois objectifs, donc depuis l'avant de l'objectif jusqu'à l'objet, et ensuite je te montre les résultats pour que tu puisses voir à quel point tu peux t'approcher en les utilisant. Les voici. Sous-titrage ST' 501 Pour finir, voici quelques photos d'une utilisation de tous les jours, très simple, très banale, mais ça te montre un petit peu la qualité, la profondeur de champ, ce que tu peux faire avec ce petit 30 mm, si tu voulais l'utiliser comme objectif normal et pas macro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501